Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir. On a pris le TGV à une heure très matinale et on est allé à Chambéry pour aller à la rencontre d'une start-up savoyarde. C'est des petits mecs d'une trentaine d'années, des petits jeunes qui nous ont invités à manger une fondue, une raclette. On va tout dire, on va vraiment tout dire alors. C'est ça le bourrenais que j'ai vu dépasser de Samy là. Écoute Mathieu et moi pendant la fin d'année j'ai pris du poids, toi t'as pris des cernes. Et encore les poids c'est parce que j'arrive à les planquer. Cette fondue elle était délicieuse, c'était un vrai bonheur. Et puis on a appris que Grégory Le Marchal était enterré dans la région. Alors juste un moment pour vous dire que pour Marie, Grégory Le Marchal, c'est très important. Ah oui, moi je l'adore. On a failli aller faire un tour sur sa tombe, voilà. Ouais et on n'a pas eu le temps parce qu'il fallait parler de Tchèque. Et donc je vais vous parler de Tchèque. Alors Tchèque c'est la toute première application de rencontre qui utilise pleinement la technologie des beacons. On dit beacons ? De Bitcoin. Bitcoin. Non, pas les bitcoins. Pas les bitcoins, pas la monnaie ? Non, non, beacons. Non, beacons. Beacons c'est la localisation en intérieur. Ah oui, je croyais que c'était des trucs qu'on était dans les hamburgers. Le Bitcoin ? Bon, on va, après cette vancourie, on va laisser passer la vidéo. Oui, on va laisser, elle est sympa la vidéo, on va la mettre et puis on va, on va expliquer tout ça. De se remettre à cette blague. Je vous en prie. Télécharge Tchèque, l'appli révolutionnaire qui te fait gagner de nouveaux contacts dans tes lieux de sortie favoris. D'abord, découvre les personnes présentes dans le même lieu que toi. Ensuite, jette un oeil sur les points communs avec les autres utilisateurs à côté de toi. Puis, balance juste un Tchèque pour ajouter des personnes dans ta liste de contacts et continue de discuter à l'infini. Télécharge Tchèque, l'appli dont tout le monde parle gratuitement et bénéficie de bons plans exclusifs dans ta ville. Alors voilà, peut-être que vous y voyez un peu plus clair. Alors, je vais faire un petit récap quand même. Voilà. C'est que vous rentrez dans un bar, vous avez téléchargé l'application Tchèque. D'accord. Ok. Vous rentrez dans le bar et là, via l'application, vous pouvez avoir un aperçu de tous les membres qui sont dans le bar et qui ont l'application. Celui qui est au bar, celui qui est aux toilettes, celui qui est… Et vous pouvez lancer la conversation en virtuel. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Et vous cliquez mutuellement, vous faites « Salut, je suis là, tu fais quoi ? Tu t'appelles comment ? » Qu'est-ce que tu fais aux toilettes ? Tu peux dire, voilà, la personne qui est aux toilettes par exemple. Tu vois, t'es un peu timide. Voilà, t'as une personne qui est en face de toi aux toilettes par exemple. Eh ben, tu la check et c'est vachement sympa parce que du coup, ça peut… C'est une manière de débrider un petit peu les… Alors généralement… Les relations quoi ? Surtout en Savoie, les toilettes sont unisex. Non, c'est pas vrai. Ça n'en pêche rien. C'est pas vrai, tu dis n'importe quoi. Ah bon ? En fréquentant les toilettes ? Donc c'est vrai que c'est quand même une bonne application pour pécho. C'est quand même une bonne application pour pécho. Pour maintenir… Un pécho entre asocial. Entre… Oui, oui, non mais c'est une manière de faire des rencontres différemment. C'est briser la glace. Si tu veux, c'est une manière… C'est une application de rencontres donc virtuelles mais qui vont amener à une rencontre réelle parce que la personne est tout juste à côté de toi. C'est dingue, tu vois. Si personne n'a check dans le coin, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est pas le but ! Alors, il faut imaginer un monde où tout le monde a check. C'est vrai que, Jason, tu parles de ça, c'est très important parce que c'est une application qui ne sert à rien si, d'une part, les gens ne la téléchargent pas et d'autre part, les lieux où vous allez ne sont pas équipés en beacon. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être commencer par expliquer ce que c'est que la technologie beacon. Marie à toi. Alors, les beacons, c'est des petits capteurs qui… Ah, je ne démontre pas ! Bah oui, il faut qu'il y ait des petits capteurs quand même, je bosse un peu. Oui, alors ? C'est des capteurs qui permettent la géolocalisation très… comment dire… très… très puissante, très pertinente… Précise. Très précise, voilà, merci. Je savais que ça commençait par un P, mais je n'avais pas le mot. Et du coup, voilà, donc tu en installes plusieurs dans ton restaurant, dans ton bar, dans ta boîte, dans ton magasin. Par exemple, une eau de barre, comme je disais… Une chez Watch. On peut en mettre chez Watch. On peut en mettre une en régie, une sur le plateau, une toilette, une… voilà. C'est bon, on a compris Marie. Oui, vous avez compris. J'aime bien l'idée des toilettes. D'un point de vue techno, c'est un émetteur Bluetooth Low Energy. D'un point de vue techno, dedans, il y a une pile, elle dure 3 ans. Donc, le commerçant les installe une fois pour toutes, bon, 3 ans plus tard, il faudra peut-être changer. C'est vraiment pour les objets connectés… Mais par contre, j'ai acheté dans 3 ans, tout le monde oublie quoi. T'as pas changé les piles ? Bah non. Non, mais c'est bien cette longésité, mais tu sais, je pourrais oublier quoi. Bon, et après, sinon, à part les piles. Et puis voilà, donc c'est une technologie qui fonctionne en temps réel. Donc, tu télécharges l'application, tu te connectes, bah donc c'est ton profil Facebook qui est… Obligatoire ? Obligatoire, je crois que c'est obligatoire. Il y a plein de gens qui boutent Facebook quand même en plein. Mais là, ça vise les jeunes, j'imagine ? Oui. Bah les jeunes, ils boutent pas mal Facebook, je peux te dire que… Ouais, alors ça, je crois que c'est… C'est un peu du fake. C'était éphémère. Bon, c'est pas le sujet. Très bien. Donc voilà, donc tu te logues ensuite. Et alors là, tu vois les personnes qui ont donc l'application, qui sont à proximité de toi. Tu peux voir les centres d'intérêt, l'âge, la photo bien sûr, c'est important. Et puis tu peux entamer un chat. Mais pour entamer le chat, il faut que les deux personnes se check mutuellement. D'accord. Ok ? Et après, tu peux parler à l'infini, ça m'a fait rire. Tu peux parler à l'infini, c'est ce qu'ils disaient dans la vidéo. Mais ce qui était drôle là, c'est qu'il y en a quatre d'un coup. Non mais en fait, une fois que tu es dans un même lieu, tu check une personne, elle accepte. Exactement. Si la personne quitte le lieu, tu gardes le contact. C'est ça qui est bien. Et donc tu chattes à l'infini. Sinon, ça serait un petit peu limité. Il faudrait juste les personnes qui sont là. En fait, quand tu es sur le lieu, tu check des personnes. Même si tu es pressé, tu rentres dans le lieu, tu check, check, check. Et hop, tu rentres chez toi. Après, tu peux continuer le soir, tu peux continuer à chatter. Ah oui, tu vois l'idée que ça aurait pu être éphémère aurait été pas mal. Dans le sens où si vraiment tu veux garder contact, il faut passer à l'étape suivante, donner le numéro. Pas bête. Il y a l'idée, elle aurait pu être rigole. On va leur soumettre. On va leur soumettre. Alors, check, c'est intéressant, donc d'une part pour faire des rencontres. Mais alors également, il faut voir le problème, enfin le problème, l'avantage du côté des entreprises qui donc s'équipent de ces boîtiers, des commerçants et qui donc du coup reçoivent des informations, des statistiques sur leurs clientèles. Les visiteurs. Voilà, sur le sexe, l'âge. Et puis de ce fait, ils peuvent envoyer du coup via l'application des bons plans, des offres spontanées qui sont adaptées au profil du client. Donc c'est bon. Et pour le client, ça permet de fidéliser et c'est bon pour l'entreprise. Du coup, dès que tu rentres dans un magasin, bim, tu reçois le bon plan sur ton application. Déjà, tu reçois le message de bienvenue. Aïe. Pardon. Excusez-moi. Je suis tellement emballée. Lâche ce stylo, Marie. Oui. Et voilà. Et donc tu reçois le message de bienvenue. Si tu es au restaurant, tu peux même consulter le menu. Bon, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que bon, du coup, ça crée, enfin, du coup, tu perds un petit peu le côté relationnel que tu attends quand tu vas au restaurant. Donc bon, c'est un petit peu, ça va peut-être un petit peu trop loin. Mais tu peux voir que par exemple, si tu as l'application Tchèque, eh bien, on t'offre une bouteille de pif ou… Ou du Roblochon. Ou du Roblochon. Ou du Roblochon. À consommer avec modération. On peut bénéficier d'une offre finalement ou d'un cocktail ou je vous dis n'importe quoi. D'accord. Un verre d'eau. Alors, si on se place du point de vue du commerçant, c'est vrai qu'on l'a compris. Alors, ils sont en pleine expansion de cette appli-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a deux choses. C'est pas seulement une application, c'est pas seulement un pur player qui essaye de mettre son application dans le plus de téléphones possibles. C'est aussi, il y a l'autre enjeu qui est celui de démocratiser ses beacons et d'équiper le plus de lieux possibles en beacon. Et d'ailleurs, il y a une solution qui est possible qui est d'eux-mêmes équiper le plus de lieux possibles en beacon et ne pas forcément avoir l'application. Ensuite, seulement de louer leur service, c'est-à-dire louer la collecte de data via les beacons à d'autres sociétés ou à des annonceurs, par exemple. Donc, il y a aussi une régie publicitaire qui peut se monter autour de ces beacons. C'est ça qui est très important. Donc, ils sont vraiment embarqués dans une course, dans une course poursuite sur les deux flancs. Alors oui, ils développent cette application. C'est sympa tout ça, mais ce qui risque d'être encore plus important, c'est d'équiper le plus de lieux possibles en beacon. Alors pour ça, ils ont un objectif. Ils annoncent 250 balises à fin 2015 dans 250 lieux ou balises, je ne sais plus. Il y en a peut-être plusieurs par lieux. Et leur objectif, c'est d'atteindre 1500 à fin 2016. Au printemps 2016. Au printemps 2016. Avant le printemps 2016 même. Voilà. Alors, pardon, oui, c'était 1500 lieux à fin d'année. Et ce qu'ils font au printemps 2016, c'est un déploiement aux États-Unis où apparemment, il y aurait d'autres acteurs, parce que c'est un petit peu la course, on l'a compris dans cette techno, à celui qui déploie le plus de beacon possible. Parce que c'est celui-là qui va dominer le marché. En France aussi, c'est un peu la jungle à ce niveau-là. Complètement. Il y a une conférence. C'est vraiment la jungle parce qu'on en est dans les prémices de cette techno. Du coup, les commerçants, ils voient arriver des gens qui leur proposent d'équiper leur bar, mais ils ne savent pas trop. Mais d'un autre côté, ça ne coûte pas cher pour le commerçant. Ça coûte à peu près, j'avais en l'esprit 300 euros, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est un truc comme ça. 200, 300 euros. Et c'est rentable au bout de la première année pour le commerçant, en termes de clientèle. Oui, oui. C'est rentable dès la première année, donc le commerçant ne se pose pas beaucoup de questions. Il le met, ça ne lui coûte rien. Aux États-Unis, par contre, fin 2016, ils s'attendent à ce qu'il y ait 85% des revendeurs équipés de technologies beacon. Là-bas, ça a déjà démarré. Si on n'avait pas cette petite start-up à Chambéry, ce qui va se placer, c'est que dans un an ou deux, on aurait cette société américaine qui va venir en France, qui va équiper tous les lieux d'un groupe. D'ailleurs, si Facebook ou Google se mettent à sortir des beacons, c'est mort. Ils vont mettre des beacons sur tout Google Maps et puis ce sera fini. Donc voilà, c'est très intéressant. C'est en plus une petite start-up. Ils n'ont même pas 30 ans de moyen d'âge. Ils ont une levée de fonds qui va avoir lieu d'ici quelques mois. Là, ils vont commencer à avoir ramassé assez de fonds pour pouvoir s'étendre de façon internationale. Ils sont très ambitieux. Et puis en France. Donc voilà, c'est très intéressant tout ça. Ouais, c'est très intéressant. Ils sont super. On a bien mangé, on a bien rigolé et on les remercie. Et puis donc, Check est disponible sur Android et iOS. Et puis voilà. Restez connectés. C'était plus une actu pour comprendre un peu cette techno. C'est vrai. Les enjeux du beacon. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisir.